bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue au taureau sur votre guidance pour le mois de mai 2023 donc nous allons regarder un petit peu vos énergies essayez peut-être de comprendre le problème qu'il y a le nœud qu'il y a en ce moment essayez de libérer ensuite nous aurons bien sûr voir le côté professionnel et puis le côté bien sûr sentimental je vous demande bien sûr de prendre cette cette guidance avec discernement nous sommes sur un tirage général donc malheureusement qui ne pourra pas parler à tout le monde d'autre part il se peut que les énergies que j'évoque pour vous les taureaux pour mai ça commence pour certains dès le début mai fin avril d'autres ça se passera au cours du mois de mai et puis certains événements peut-être se tireront vers le reste du mois en général sur ces gens de guidance les événements se passent dans les trois mois on va dire au moment peut-être où vous regardez cette vidéo vous avez peut-être le sentiment que je parle de vous et que vous ressentiez certaines certaines vibrations que je peux évoquer bien sûr je rends je redis pas tout le monde tout le monde ne sera pas concerné donc je vous demande de prendre considération il se peut aussi que je parle de votre autre que vous par rapport à vous taureau mais que les choses que je parle au niveau sentimentale ça peut aussi représenter votre autre donc prenez vraiment ce qui vous parle et laissez le reste allez assez blablater on démarre avec les énergies générales pour vous les taureaux pour le mois de mai 2023 je peux pas donner moi des messages pour les deux rois non écoutez Bon alors les taureaux Pour moi ce que je ressens pour vous Vous êtes dans de nouvelles énergies Alors petit passage à vide Peut-être Vous protégez par rapport à votre entourage Mais ça bouge Il y a énormément de choses Qui se préparent pour vous On a des bonnes nouvelles qui arrivent On a le destin qui s'y met La clé du bonheur qui s'y met Je sens qu'il y a un nouvel événement Qui va arriver Qui va vous faire avancer Dans votre situation Vos énergies sont bonnes Il y a du renouveau En fin de cycle On sent qu'une porte se ferme Une autre s'ouvre Mais une autre s'ouvre cette fois-ci Sur quelque chose de meilleur En tout cas nous avons ici Des personnes Qui peut-être par rapport à votre entourage Vous protégez Des soucis, des tracas Il y a quelque chose du flou Quelque chose d'une situation Que vous n'arrivez pas à éclaircir Et bien ça va se passer Il y a peut-être des problèmes Je ressens des gens Qui n'ont pas Tout dit J'allais dire Il y a des non-dits Peut-être que dans votre entourage Nous avons des personnes Qui sont assez floues Sur la situation Ça peut-être bien sûr Sur le côté sentimental Comme amical Ou professionnel Ça peut Prenez ce qui vous parle Nous sommes ici Dans l'énergie du renouveau C'est comme si vous aviez fait Peau neuve Vous avez C'est en train de muer C'est en train de changer de peau Et on le ressent Le destin s'ouvre Il y a des ouvertures Des opportunités Vous commencez à sortir de vous-même Pour aller de l'avant Et ça c'est très important Pour vous de le ressentir Cette idée de changement Il est là Il est là par rapport à ce qui vous entoure Il y a un nouveau départ Un nouveau projet Il y a quelque chose qui se met en route En tout cas il y a du mouvement Alors peut-être pour certains Bien sûr aussi un déménagement Mais moi je ressens plutôt Le côté mouvement Le côté on bouge On sort On avance On voit C'est le printemps On prend le temps Pour soi Et c'est ce que je pense Que c'est en train de faire Alors on va aller regarder Pour compléter bien sûr Le tableau De ces énergies Avec Et vous voyez On a la mort Qui ressent le renouveau C'est clair Les cadeaux Donc c'est bien ce que je vous dis C'est les opportunités Ça se confirme Fermez la porte à quelque chose Ça c'est clair Vous fermez la porte à quelque chose Vous fermez la porte à J'allais presque vous dire Il y a un jugement Il y a un verdict Vous prenez des décisions Alors les opportunités Ça va peut-être vous aider à vous ouvrir Voilà Le renouveau Il est vraiment dans l'avenir proche Alors on me redit vraiment C'est par rapport à votre entourage Votre foyer Votre maison Il y a des choses qui se passent J'ai l'impression Que vous mettez des points Sur les i Des barreautés Vous éclaircissiez des choses Qui n'étaient pas Claires On vous a mené Par le bout du nez Et là vous Jugez Vous prenez votre décision En fait c'est ça Vous prenez une décision Vous allez dans la discussion Dans le partage Vous allez Placer vos arguments J'allais presque dire Mais alors On a peut-être Vous avez peut-être Des problèmes Avec une balance C'est peut-être Quelque chose Qui date Du mois d'octobre On peut dire Que c'est un détachement Certain Pour moi je ressens Un détachement C'est un petit peu Le cadeau Vous avez Parce que Vous avez besoin De vous détacher Pour pouvoir avancer De faire le tri De faire le tri De vos sentiments De faire le tri De vos émotions Vous fermez la porte À certaines choses Et vous vous dirigez Vers la chaleur Vous vous dirigez Vers le bonheur Vers le partage Ici on a vraiment Bonnes nouvelles Qui arrivent dans le foyer Donc dans votre entourage Je ressens quand même ici L'idée de Où est-ce que je vous ai dit Tout à l'heure Faire peau neuve Muer Changer Prendre une autre direction Là on le ressent Vous allez vraiment Vous fermez la porte À la dureté Vous fermez la porte À cette Inconsistance C'est non dit Qui était autour de vous Et j'ai vraiment Je ressens le côté On met les points Sur les i Regardez avec Le tarot Un petit peu Ben oui Regardez La fermeture C'est sortie Elle est sautée À l'envers Alors je vais la prendre À l'envers C'est-à-dire que les blocages Tout ça C'est fini Regardez Elle était sortie On a l'équité On revient Sur quelque chose De D'équitable Pour vous Remettez les choses En place Bon financièrement Aussi peut-être On sent Qu'il y a eu du Il y a de l'entre Vous entreprenez Vous suivez Vos intuitions Vous suivez Vos ressentis Vous donnez peut-être Cette idée De mystère Un petit peu Et regardez On a trouvé Vous avez trouvé La communication Si on revient Vous êtes dans la séduction Vous êtes dans l'attirance Et bien oui Famille Les liens solides Le bonheur revient En tout cas Ces énergies Sont là Vous êtes en pleine reconstruction Qu'elles soient amoureuses Et on a en même temps Le côté autoritaire Ordonné Le côté Je mets les choses en place Je mets ma vie Je prends ma vie en main Je mets le côté Je ne me laisse plus avoir Par contre Vous êtes en pleine reconstruction En cette phase là Il y a quand même Cette idée de communiquer Cette idée d'avancer Peut-être d'étudier les choses Pour aller vers l'avant Mais Vous êtes dans la séduction C'est-à-dire que vous faites Les choses Bien Vous ne les faites pas Vous ne rentrez pas dans le mur Et puis on verra bien On rentre dans le mur On verra bien ce qui se passe Tout se détruit autour de moi Non Ce n'est pas votre intention Votre intention C'est de faire les choses bien De rescerner Certaines personnes De se reconcentrer Sur autre chose Je pense que ça a vraiment Beaucoup de liens Avec votre entourage Votre famille Votre partenaire En tout cas Vous avez besoin De Vous concentrer Vous reconcentrer Sur des choses importantes Qui pour vous Ont peut-être Laissé de côté Ces derniers temps En tout cas Vous êtes En pleine Restructuration J'allais presque dire On ressent Que Les choses Se font pour vous Et que vous les faites Bien Vous n'y allez pas Tête en avant On verra bien Ce qui va se passer Bon On va aller regarder Le côté peut-être Professionnel Est-ce que ça a à voir Avec votre côté professionnel En tout cas Ce sont vos énergies Pour le mois de mai De reconstruction Et de bonnes Comment dire Bonnes énergies Qui Qui se font bien En fait Oui c'est ça Moi j'ai le sentiment Vous voulez faire les choses Bien Alors On va regarder Le côté professionnel Pour vous Voilà Il y a plusieurs choses Qui sont sorties Bon Alors là Moi ce qu'on me dit Bon Regardez J'ai réussi Total Au niveau Du professionnel Moi ce qu'on me dit Ici C'est que Vous vous êtes Beaucoup sacrifié Dans votre côté Professionnel Vous avez répété Du schéma Dire que j'ai l'impression Que vous êtes Vous n'avancez plus Vous n'êtes plus Dans la phase D'avancement De conquête Vous êtes dans un schéma Répétitif Il y a une espèce D'habitude De facilité Qui est là Il y a de l'ennui Il y a de la lassitude Il y a des choses Qui ne vous plaisent pas Et vous arrivez En fait Vous De Vous libérer De tout ça D'aller vers Autre chose De plus Chaleureux De plus Peut-être une certaine Indépendance Au niveau De votre Travail Qui n'est pas Facialement Vous pouvez bien sûr Avoir un nouveau projet On l'a vu Un nouveau projet Projet professionnel Qui c'est-à-dire Vous allez peut-être Vous mettre à votre compte Mais moi je sens Que c'est plutôt Une indépendance Que vous allez prendre Par rapport à certaines choses Vous allez étudier La situation Reprendre Peut-être des études Pour certains Mais aussi Étudier Dans le sens Vous allez faire Comme si vous allez faire Un tableau Du pour Et du non Du contre Pardon Et vous remettre À niveau Moi c'est comme ça Je le ressens Et vous avez ici Ça va vous aider Parce qu'on a ici Le succès total Dans le sens Où vous allez vous Remettre à niveau Pour certaines choses Peut-être que pour certains Vous allez reprendre Une formation Des études Et vous dire Bon ce que j'ai fait C'est bien Mais maintenant Il faut que j'avance En tout cas Vous changez De cap Professionnellement aussi Pour vous Ouvrir sur des choses Peut-être qui ne vous étaient pas Venues à l'esprit Mais que vous vous sentez Capable de les faire En tout cas Il y a un changement Pour moi Par rapport à ce que vous faites Parce qu'on sent que Pour l'instant Vous êtes un petit peu Dans l'habitude La lassitude Le côté On répète C'est toujours la même chose Que vous faites Et vous avez envie Que ça change Vous avez envie D'aller vers autre chose D'aller vers du De l'indépendance Qui peut être Bien sûr Financielle Comme Mais l'indépendance Ça ne veut pas dire Non plus Regardez Je dis financière On a l'argent Qui arrive Le calme Qui revient Et l'horizon On change d'horizon C'est bien ce que je pensais Vous Vous donnez La possibilité De changer On a la chance Qui se met sur vous Vous êtes protégé Et vous avez la chance Donc Professionnellement Vous partez Sur de nouvelles Aux horizons Vous allez voir Les choses autrement Vous allez Prendre une autre direction On est Vous êtes peut-être Dans l'administration Il y a peut-être Des choses à gérer C'est ce qu'on me dit Il y a des choses à gérer Pour arriver à vos fins Il y a peut-être Des dossiers à préparer En tout cas Il y a peut-être De la paperasserie Pour moi On me dit Qu'il y a un peu De la paperasserie Qui est là Mais Mais Énormément de chance Une opportunité Qui arrive Quelque chose Qui va vous apporter Une peut-être Une indépendance financière Plus grande Que ce que vous avez A l'heure actuelle En tout cas Vous allez Ça va surtout Vous donner Le côté Je profite plus De la vie Et je me fais Je me prends Moins la tête Avec le travail C'est un petit peu ça Bon Alors On va aller regarder Maintenant Je vais aller regarder Le côté sentimental Non Je vais aller regarder D'abord Vos vibrations Excusez-moi Je suis un peu Alors La vibration Les vibrations Pour vous Les plus Pour le mois de mai La paix On l'a On a le calme On a la paix Besoin de nouveauté Bah oui C'est ce que je vous avais Le schéma répétitif Vous n'en voulez plus Et vous voulez surtout Être sur la même Longueur d'heure Que vos partenaires Et votre entourage On a dit qu'il va falloir Nourrir votre âme Et change de regard Bah tout à fait Vous êtes vraiment dans cette vibration Vous avez envie de changer Vous avez envie de vous élever Autre part Vous avez besoin de nouveauté Vous avez besoin de vraiment De grands changements Vous avez besoin d'être en accord Avec vous-même Et de nourrir votre âme C'est vrai C'est pour retrouver cette paix En tout cas Ce sont les vibrations Qui vous font changer Dans toutes les énergies Je vous ai vu La reconstruction Tout ça Ça se complète C'est vraiment On est en plein dedans Alors Je vais aller regarder maintenant Le côté sentimental Mais pour les célibataires Je vais aller regarder Ce que l'on me dit Les célibataires Alors célibataire Ça peut être aussi Bien sûr Une relation Qui est bien de commencer Ça peut être aussi Une relation Qui Qui vient de se terminer Mais qui n'est pas Tout à fait fini Bon alors Les célibataires Dans les prochaines Alors Vous allez prendre Dans l'avenir Vous allez prendre De la hauteur Attention On a quelqu'un de très faux À côté de vous Malgré tout J'ai quand même ici Des blocages Qui vont se débloquer J'allais presque dire Grâce à l'univers Grâce à votre chemin de vie Vous allez trouver votre voie Aussi je pense Par rapport à l'entourage Vous allez changer Vous allez changer Vous allez voir Que les blocages Vont disparaître On a ici Quelque chose qui bouge Dans votre vie amoureuse Et on vous dit Qu'il est temps De reprendre confiance Dans les semaines à venir Et il y a certainement Un espèce de détachement Qui va se faire Par rapport à certaines personnes Je vais quand même Remettre ici Une carte Sur la personne fausse Et vous voyez On me dit Que le temps Est aux disputes Avec cette personne Alors J'ai eu ici Soit ça va se passer Soit ça s'est déjà passé Mais pour moi Il y a une personne Avec qui vous êtes Très proche Un autre Peut-être annexe Cette personne Se détache de vous Et vous en même temps aussi Bon Je vais Je suis en train de chercher Un jeu Excusez-moi Je ne l'ai pas sorti Je voulais aller regarder Les croches Regardez si Ça se passe Pour vous Ou pas Allez Pour les taus J'ai une histoire possible J'ai une histoire possible Qui va venir Il y a même Des rapprochements Des belles pensées Donc on est un peu Sur le Et du partage Mais on a quand même Quelqu'un Qui vous cache un peu De la vérité Quelqu'un qui pense Beaucoup Moi j'ai Quelqu'un Il y a le passé Vous voyez Ce que je ressens C'est que moi Votre passé Il vous influence Encore Et c'est une personne De ce passé Qui revient vers vous On va essayer de regarder Pour vous Les taureaux Quel signe Ça pourrait Concerner Par rapport A la personne Je vais en tirer deux Comme ça Voilà On va regarder La personne Il y a un rapprochement Il y a une histoire possible Mais Personne fausse Ça peut être un verso Allez Donnez-moi un deuxième signe Ou un sagittaire Là j'ai ici Une histoire Possible Mais je vais le passé Qui vous rattrape Alors Pour moi On a Dans votre histoire On a un ex Qui soit verso Soit sagittaire Dans les ascendants Ça peut être L'un ou l'autre Ça peut être Aussi le moment Le verso Ça peut être en janvier Février S'est passé quelque chose Le sagittaire C'est en novembre Ça peut être aussi Quelque chose Qui s'est passé Dans votre passé En tout cas J'ai quelqu'un Qui est quand même Encore dans votre tête Et qui vous empêche De voir l'avenir On a ici Une histoire possible On a un rapprochement On a quelqu'un Qui va arriver On a quelqu'un Qui sera comme une âme sœur Mais moi Ce que j'ai peur Pour vous Qui est dans le partage En tout cas Il y a une histoire Qui pourrait se faire Le passé Est encore trop proche Alors est-ce que c'est Votre rêve Qui va revenir Ça peut être ça Et moi j'ai l'impression Que non C'est plutôt Une nouvelle rencontre Une histoire possible Avec quelqu'un Mais le passé Est en train De vous rattraper Et peut-être Vous empêche Un peu D'avancer Je vais remettre Trois cartes Pour aller voir Trois quatre cartes Vous voyez On me dit Que c'est une question De timing En fait Pour votre histoire Et qu'en fait Le chagrin est là Il y a une peine de cœur Mais en même temps Vous avez la guérison Et la guérison Elle peut se faire Avec cette nouvelle rencontre Ici Vous voyez J'ai quand même La bénédiction aussi Ici J'ai quelqu'un Du passé Qui était quand même Assez Casanova Quelqu'un Qui vous a fait du mal Il y a eu du chagrin Mais vous guérissez Par rapport A cette personne Qui arrive Vers vous Ce que je vous souhaite Bon On va aller regarder Maintenant Les couples Les taureaux Donnez-moi Des messages Pour les taureaux En couple Ouh là Excusez-moi Je n'estime pas Qu'elle est devant la fenêtre Qui veut rentrer Mais si elle laisse rentrer Ça va être Ça va être Ça va être l'horreur Donc je le laisse dehors Alors moi J'ai ici Quand même Une relation Qui est basée Sur la chance Sur le courage C'est quelque chose Qui pourrait durer On a une espèce De sagesse Dans cette relation J'ai l'impression C'est un sentiment Que vous restez Parce que Vous devez rester Malgré tout Il y a des choix À faire J'ai quand même Beaucoup de doutes Sur cette relation Dans votre couple Et surtout Il n'y a pas de dialogue Il n'y a plus de dialogue Peut-être Dans votre relation En tout cas Ce n'est pas basé Sur le dialogue On va dire Cette relation Et ça a quand même Des effets assez toxiques On est quand même Dans quelque chose Qui n'est pas ça Je ne vais pas dire Que la relation est toxique Mais ce côté Ne pas dialoguer Peut être toxique Et en fait Il y a des choix Par rapport À des traumatismes D'injustice Parce que Quelque part Vous vous sentez Délaissé Dans cette relation Ou votre autre Se sent délaissé Et c'est des choses Qu'il va falloir travailler Malgré tout Il y a quand même Ici ce lien karmique Cette relation Parce que je vous ai dit Qui commence sur la base La chance Le karma est là Il y a quand même Quelque chose On a la sagesse Et on a la famille Alors Est-ce que Vous restez Par rapport À la famille Par rapport A vos enfants Par rapport A tout ce qui est En tout cas Votre base De cette relation Elle est un peu Elle n'est pas Harmonieuse Dans le sens Dans le sens Où elle n'est pas Équilibrée Vous avez Ce sentiment D'injustice Ce sentiment De délaissement Et ça peut Provoquer Une relation Un peu toxique À la fin Par ce manque De dialogue Peut-être que votre autre Ou vous-même Ne dialoguez pas Pas assez Alors regardez Comment ça peut Évoluer Moi j'ai l'impression Ici On reste un peu Peut-être pour le côté Matériel Pour le côté On a toujours été ensemble Mais les sentiments N'ont plus leur place Dans cette relation On a le mariage Donc vous voyez Vous êtes quand même En couple En relation C'est quelque chose D'officiel Qui est là J'ai cette relation Quand même magnétique Ça va évoluer Je pense Mais on avait Toujours les doutes Toujours les doutes Est-ce que cette relation Est-ce que cette relation Est vraiment Ce qu'elle doit être J'ai la méchanceté J'ai l'impression Qu'il y a quelqu'un Qui L'un de vous Est en train de penser Voilà On a beaucoup De non-dits Sur l'as Et moi J'ai quelqu'un Qui est en train De penser À aller voir ailleurs Franchement Vous voyez Même la relation magnétique Même le côté sexuel Il y a des empêchements Ça se passe moins bien Ou ça se passe pas Pourtant Il y a encore De belles pensées L'un pour l'autre Mais on sent Que Il y a un vent de changement Bon Il y a quand même De la méchanceté Dans le sens Où il y a De la dispute C'est pas de la méchanceté Moi je pense Qu'on a des disputes Par rapport à ça Et on a douceur Et tendresse Beaucoup de doutes Beaucoup de doutes Sur Sur ça Ils l'ont dit Ça vous Vous avez encore De belles pensées Malgré tout Attention On a quand même Peut-être Le côté Je vais aller voir ailleurs Peut-être que c'est fait Mais il y a un vent de changement Donc il y a des choses Qui vont se passer Et on repart Dans la communication Rupture et le bonheur C'est incroyable ça Aïe 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 Curiosité Il y a une solution Alors pour certains Il y aura une rupture C'est pas Mais moi je le ressens Je pense que c'est une rupture Abandonnée Pour repartir Parce que d'ailleurs On a le bonheur Pour moi Il y a la curiosité Il y a changé Il y a le besoin De changer quelque chose Alors cette rupture Elle peut être Une cassure En fait Ça peut être aussi Se mettre de la distance Entre soi Parce que c'est pas Pour moi je le ressens pas Comme une vraie rupture Dans le sens On a le bonheur derrière J'ai l'impression Qu'il y a une question De se mettre en distance L'un par rapport à l'autre Pour pouvoir Voir si l'autre Manque Retirer cette routine Qu'il y a dans cette relation Parce qu'en fait c'est ça Moi je sens Qu'il y a une espèce de routine Qui fait que vous ne l'évoluez pas Il va falloir qu'il y ait Un électrochoc Qui va se passer C'est pour ça que je vous parle De rupture quelque part Parce que c'est Quelque chose Qui va faire Que vous allez avoir Un électrochoc Dans votre relation Pour repartir Et la communication Revient Vous allez vous exprimer Et vous voyez La communication Elle est sur les non-dits Donc pour moi Les choses reprennent Il va y avoir Une petite cassure entre vous Vous allez être au bord du gouffre Au bord de la rupture Mais les choses Vont repartir On a les clés du coeur On a la solution On a les révélations On a le côté Oui cette personne Je l'aime Vraiment Parce que le bonheur Il revient Et on a le côté On va changer Les habitudes On va faire autre chose On va repartir Donc pour moi Votre relation Votre relation Elle est peut-être au bord du gouffre En ce moment Mais alors ne faites pas Le grand pas en avant Pour éviter de tomber Mais justement Peut-être qu'il va falloir Vous esseler Vous mettre un petit peu En retrait L'un par rapport à l'autre Pour pouvoir évoluer Dans le bon sens Et pour moi Ça évolue vraiment Dans le bon sens Je vais quand même Mettre une carte encore Pour vous Voilà les sorties Et voilà Exactement On me dit L'harmonie revient Dans votre couple Voilà les taureaux Pardon J'allais dire les béliers Non non Les taureaux C'était votre guidance Pour le mois De mai 23 J'espère que ça vous a parlé N'hésitez pas A me mettre des retours Et encore Merci A tous ceux Qui me soutiennent Par leurs abonnements Par leurs messages Leur like Et bien sûr Ceux qui viennent me voir En consultation privée Je vous remercie D'avoir vu cette vidéo Et je vous dis à bientôt Au revoir